Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le match contre Montpellier avec Dato, avec qui nous parlerons entre autres de la mêlée. Dato, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir sur le match de Montpellier. Est-ce que tu peux nous expliquer la mêlée, comment ça s'est passé ? Après ce qu'on a vu à brief de belles mêlées de Clermont, comment vous avez été en difficulté là, surtout en première mi-temps ? Moi, je voyais un peu plus noir après match, mais bon, en regardant la vidéo, je pense que les Montpellierans, ils ont su gérer mieux que nous, leur paquet de vente. Si je ne me trompe pas, il y a deux pénalités pour nous et deux pénalités pour eux. Dans ce match-là, il y a un saut, une mêlée regrettable, où ils ont anticipé. Nous, on n'a pas su de... Nous, on a pensé que Desson, il sera pris par la route, donc Desson n'était pas pris. C'est vrai qu'on a fait un petit reculé. Maintenant, voilà, il faut rebondir, donc il faut l'utiliser comme une arme. Et je touche aux doigts, mais à ce moment, notre pack, c'est plutôt marche bien. Il ne faut pas voir tout noir, donc il ne faut pas rester là-dessus. Comme je dis, en regardant la vidéo, il y a des bonnes choses à retenir. Tout ce qu'on n'a pas su gérer, on va travailler là-dessus. Et pour toi, personnellement, le fait d'avoir des Géorgiens, de tes coéquipiers avec qui tu joues en équipe nationale, en face de toi, au poste en face de toi, est-ce que ça peut t'aider ou est-ce qu'au contraire, c'est inquiétant ? Il y a quelques années, tu me poserais cette question. Oui, je te dirais que c'est compliqué. Aujourd'hui, maintenant, comme on est un petit peu partout, on est habitués. Donc non, non, c'est 80 minutes. Bon, après 80 minutes, on reste toujours des amis. Pour la réception du Racing, il y a de fortes chances encore que tu joues face à un autre de tes coéquipiers. Voilà, merci. Oui. Est-ce que ça serait un avantage pour toi ? Tu le connais bien. C'est un très bon pilier, c'est un très bon joueur de mêle fermée. On a vu d'ailleurs, quand Toulon, quand il est rentré, il a fait du bien, le pack de Racing. Maintenant, on verra. On ne peut pas dire, c'est vrai que 100% c'est lui qui jouera, mais il y a fortes chances parce que j'ai discuté un petit peu et par rapport aux discussions, si j'ai bien compris, c'est lui qui va jouer. Est-ce que c'est une chance d'enchaîner avec une deuxième réception au Michelin ? Moi, je disais, et tout le monde d'ailleurs, samedi, je voulais être lundi, je voulais être mardi, je voulais être mercredi pour que ça passe vite. Quand on arrive au jour J et se débarrasser de ce poids et cette boule, moi, personnellement, ça m'étrangle, il reste là. Maintenant, on joue un sport ou on gagne, on perd, c'est comme ça, on ne peut pas être toujours gagnant. Mais voilà, c'est dommage. Toi, personnellement, tu es surmotivé. Et je pense que toute l'équipe est surmotivée parce que de toute façon, on n'est pas habitué, on n'est pas habitué de perdre ici. Non, c'est vrai. Et on ne va pas reprendre cette habitude. Voilà, exactement. Merci beaucoup Dato. Merci à vous. Et du coup, à samedi, on est impatients de voir les réactions georgiennes. Merci bien. Coup d'envoi du match, samedi 17h en direct sur Canal+. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une interview de la semaine. Si vous voulez des nouvelles d'Elvis, surveillez bien nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube vendredi. Je ne vous en dis pas plus. Salut !